Et bonjour à tous c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui nous continuons les enclos mixtes et nous allons faire un enclos assez particulier. Allez je vous montre tout de suite sans plus attendre. Comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, voici l'enclos des suricates et des oryctéropes. Nous sommes sur un enclos qui va être de type désertique selon moi, ou du moins très sableux, très terreux, pour accueillir nos oryctéropes qui vont vivre aux côtés des suricates. Ils arrivent avec un bien-être de 83% dans l'enclos et pour les oryctéropes on est à peu près pareil je pense. On est sur du 83% également. Première étape comme d'habitude pour que le 100% de bien-être soit atteint, c'est de mettre la nourriture au niveau 100. On est à 585$ pour les oryctéropes et on est à 1534$ pour les suricates. Ils coûtent extrêmement cher parce qu'ils sont très nombreux. Il faut savoir que dans l'enclos, ils sont pas moins de 19. C'est 12 femelles pour 7 mâles pour le coup. Alors j'aurais pu en mettre plus parce que socialement les suricates peuvent être très 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 nombreux. Mais je n'ai pas voulu. 19 c'est un très bon chiffre. Ils sont remplis l'enclos on va dire, qui sont très très nombreux. J'ai déjà fait un petit peu la peinture du terrain qu'on va ajuster ensemble. J'ai déjà fait l'abri qui n'est qu'un duplicata de l'abri à côté. Cet abri est beaucoup trop grand d'ailleurs pour les oryctéropes. C'est très bien pour leur statistique, on n'a pas besoin de faire au mètre carré près. Et sachez que les suricates l'utilisent également puisqu'ils n'ont pas de terrier. Mais il me semble que pour les suricates on peut leur mettre des terriers en supplément. Donc on va regarder quand même en tapant suricates si on a accès aux terriers. Apparemment oui. Alors je pense que je vais en mettre deux. Et le reste ils utiliseront l'abri pour bien faire les choses. On va en mettre un ici. Et on va en mettre un ici à côté de l'eau. Pourquoi pas juste deux ça suffit. Alors ils peuvent rentrer à quatre je crois dedans. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai mis un petit peu d'herbe longue pour les oryctéropes. Puisqu'ils ont un minimum requis. Mais on est trop juste du coup on va essayer de mettre un petit peu d'herbe courte. Et d'herbe longue. A ces endroits là. Rendre un peu plus vert. Pour que l'oryctéropes ait un bonus vraiment plus élevé. Et on va grossir un petit peu le sable. De cette manière là pour que ça fasse un peu plus joli. Puisque nos chers suricates adorent ça. Et du coup je leur mets du sable. On va mettre également de la terre. Voilà. Et on peut tabler sur de la terre sèche. Ou même de la terre humide. Pourquoi pas. On va mettre quelques petites bosses. Il y aura beaucoup de cailloux et très peu de plantes. Cet enclos va être très simple. On va en profiter pour que les visiteurs se taisent. Puisque les oryctéropes ont peur en général des visiteurs. Du coup un petit panneau de silence. On va le rendre visible devant tout le monde. Pour une fois. Je trouve que ça colle parfaitement à la zone. Taisez vous. Comme ça ils vont se taire à ce niveau là. On va mettre les boîtes à don. Histoire que le zoo soit renfloué un petit peu. On va en mettre de chaque côté. Alors en général il faut en mettre là où les visiteurs se compactent. Du coup on va en mettre un ici. On va également mettre un écran. Et on va mettre majoritairement les suricates. Du coup on va mettre eux en priorité. Et un petit peu plus loin. On met le même panneau. Mais avec les oryctéropes. En revanche. S'il y a un haut parleur à mettre. On va mettre que les suricates. C'est vraiment l'attraction principale de cet enclos. Les oryctéropes sont juste là pour le bien-être inter-espèce. Mettons également une petite caméra de sécurité. Ce ne serait pas de refus. Je crois que dans son parc. Je n'en ai pas mis beaucoup. Il faudra que je repasse en revue tous les chemins. Pour mettre les caméras de sécu. Ici bien évidemment les visiteurs n'ont pas le droit de passer. Du coup on va mettre une barrière. Normalement les salariés passeront. Donc ça va. Et on va mettre le haut parleur pédagogique. Pour les suricates. Alors je ne sais pas s'il va dire une erreur vis-à-vis de l'autre panneau. Je n'espère pas. Comme ça tous les gens qui s'entassent là vont être éduqués. Et on sera tranquille. Pour les plantes ça ne va pas changer. Pour ici ils n'aiment que la prairie et le désert du biome Afrique. Et l'oryctéropes aiment la même chose mais le tropical. Donc on va rester encore une fois sur des plantes que prairie. Il faut que le biome en commun soit pris en compte. Majoritairement il y aura beaucoup de cailloux. Donc ça devrait aller à ce niveau là. Sinon leur bien-être vont être à 100% très rapidement. Occupons-nous des optimisations alimentaires et ludiques. Pour les suricates. Puisque j'ai déjà tapé leur nom. Ils ont droit à une petite thermitière. Qu'on va mettre ici devant tout le monde. On va en mettre une deuxième ici. Alors je crois que les oryctéropes peuvent également manger dans la thermitière. Donc on va se méfier. Il ne faut pas qu'ils soient trop près des visiteurs. Je fais attention. On met assez pour qu'il y ait une capacité pour tous. Alors le bambou à cet endroit-là n'est peut-être pas judicieux. Qu'il roule. Mettons-le ici. Et ensuite pour les optimisations de jouer. Ils adorent les jets d'eau apparemment. On va mettre ici au bord. On va en mettre deux ou trois. Ils aiment les balles de tennis. On va en mettre une ici. Ça ressemble à des petites boulettes de caca. C'est plutôt pas mal. Et ils ont bien évidemment le tunnel. Il y a plein de créateurs qui ont fait des choses jolies avec le tunnel. J'avoue que moi je n'aime pas trop cette optimisation. Les suricates peuvent avoir des enclos très petits, très denses. Vous pouvez coller tous les trucs. Mais j'avoue ne pas être fan de ça. De ce fait, je ne l'aimais pas plus que ça. Enfin je ne vais pas les décorer. Je ne vais pas centrer la décoration dessus. Donc ça c'est bon pour les suricates. Leur bien-être est à 100%. Maintenant on va s'occuper de nos chers petits oryctéropes qui ont faim. L'optimisation alimentaire est déjà bonne. Puisqu'on a mis les mêmes optimisations qui sont communes pour les suricates et les oryctéropes. Cependant, on va leur rajouter pour nos petits oryctéropes une mangeoire régulatrice de cette manière-là. Et on n'aurait même plus mettre une boîte à fourrage. Pourquoi pas ? Ici on aurait eu l'endroit de nourrissage. On va mettre un sachet senteur à ras du sol. Et ils auront un bien-être à 100% je suppose. Et on va leur mettre un petit arbre grattoir ici. Enfin une planche surtout grattoir à ce niveau-là. Normalement, tout est bon. Herbe longue vient de baisser à cause de l'optimisation que je viens de mettre. On va leur augmenter. Il ne faut pas trop en mettre. Mais il ne faut pas non plus trop en retirer. Donc ici on va mettre beaucoup d'herbes longues. Histoire que ça fasse une transition plutôt fluide et jolie entre l'herbe et le sable. On est bon pour l'oryctéropes. Il est à 98% parce qu'il n'a pas encore mangé je suppose. Où est-ce qu'il est ? Il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé ? Est-ce que j'ai bien mis la nourriture niveau 3 ? Oui. Alors peut-être lui c'est parce qu'il dort qu'il n'a pas mangé. L'autre est bien à 100% donc c'est parce que lui il fait dodo. Il ne nous reste plus qu'à décorer l'enclos. Et ça va être très très simple croyez-moi puisqu'il y a très peu de plantes à mettre. On va en mettre que là où il y a de la verdure. Sinon le reste ça va être très rocailleux et de la terraformation. C'est parti je fais tout ça et je vous montre tout en speed build. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat après quelques minutes de construction. On est sur un enclos plus ou moins vide encore une fois. En général les enclos afriques prairie sont très vides. Pour le coup j'ai voulu tabler sur un bordure de prairie qui donne sur le désert. Donc du coup on est dans un truc plutôt canyonique très rocheux. C'est à peu près ce qui correspond aux suricates. Ils aiment les endroits prairies désertiques. Le bien-être est à 100% donc on n'en reparle pas pour nos suricates. L'occupation n'a pas été atteinte parce que les oryctéropes ont mis leur limite. Et je pense qu'on a même peut-être dépassé la limite des oryctéropes. On va vérifier. Tout est bon pour nos chers suricates en termes de bien-être d'enclos. Pour ce qui est de notre oryctéropes on est également à 100% donc c'est bon. Tout est bon pour le terrain. Ils ont encore beaucoup d'espace exploitable. L'occupation est tout juste. On est à 23% sur 25. Tout est bon pour les optimisations, le social. Maintenant pour l'enclos parlons-en. On a déjà le paillis qui a été mis. Je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai fait des drains qui sont secs et qui sont humides regroupés. Un petit peu comme d'habitude au final pour les prairies. J'ai rajouté des petites orties qui complètent un petit peu la zone. Et qui la rendent un peu plus sauvage. Je n'ai rien mis spécifiquement contre les visiteurs. Pour qu'ils ont de la bonne visibilité sur les animaux. Là je pense qu'ils sont contents les visiteurs quand même. J'ai mis des petits oliviers. Des fougères. J'ai remis des plantes plutôt afriques. On peut retrouver des marulas. On peut retrouver quelques petits palmiers. Et sinon c'est toujours les mêmes plantes. J'en ai pas mis beaucoup. Pas très variées. Et là pour le coup j'aime beaucoup. Et ça fait vraiment pleine africaine. Mais on est entre la prairie et entre le désert du coup en Afrique pour le coup. Et c'est plus joli. Il faut imaginer que plus loin il y a le tropical. Qui est le biome de nos oryctéropes. Qu'on n'a pas mis dans cet enclos. Mais qui se trouve plus loin. En fait on a pris un morceau de terrain globalement. Mais voilà. C'est tout pour l'enclos mix. L'enclos parfait mix. De l'oryctéropes et du suricat. Et voilà. C'est là dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon vous pouvez toujours laisser un commentaire. Si vous avez des recommandations. Et vous pouvez toujours vous abonner. Et activer la petite cloche de notification. Pour suivre mon contenu. Je vous remercie énormément de votre visionnage. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501